et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo asmr j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir revenir sur le trailer du film Jujutsu Kaisen qui est sorti il y a deux jours si je ne me trompe pas il a dû sortir hier je crois même et franchement je suis plutôt hype quand j'ai vu ça je me suis dit que j'avais envie de vous en parler donc voilà pourquoi le lendemain je vous fais cette vidéo sur ce trailer qui est très intéressant donc le film Jujutsu Kaisen va sortir le 24 décembre au Japon pour la sortie française on en reparlera un petit peu plus tard après avoir vu ensemble les images du trailer même si évidemment il faut avoir vu le trailer avant d'écouter cette vidéo ça sera beaucoup plus simple à comprendre et voilà tout simplement donc moi déjà un truc que je trouve intéressant c'est que ce film se passe dans le passé du coup pour ceux qui ne le savent pas donc a priori on n'aura pas de personnages récents à part Gojo ou quelques méchants dans ce film et visiblement les personnages comme Itadori etc toute la bande ne sera pas là puisque du coup ça se passe dans le passé donc visiblement ça sera concentré sur le manga 0 donc moi que je n'ai pas lu voilà je n'ai pas lu le manga 0 de Jujutsu donc vous pouvez lire le manga avant si vous le souhaitez mais à titre personnel je vais être patient je vais attendre la sortie en salle pour pouvoir profiter de l'histoire à 100% j'ai pas envie de me spoil j'ai vraiment envie de tout découvrir donc déjà ce qu'on peut voir dans le trailer c'est le méchant qu'on a déjà pu voir dans la série mais dont on n'a pas vraiment vu les pouvoirs ou le potentiel donc il risque bien évidemment d'être beaucoup plus mis en avant dans ce film ça va sans doute être le méchant principal et donc après on voit directement Gojo et son nouveau design donc qui a un design franchement sympa donc c'est sensiblement le même que celui que l'on connaissait sauf qu'il a un bordeaux blanc fait de bandage je trouve ça plutôt stylé et ensuite du coup on a l'occasion de voir un fléau un très grand fléau qui risque d'avoir lui aussi une place très importante au sein du film je pense et quelqu'un d'autre qui aura une place très importante et bien c'est ce garçon ce garçon dont je ne connais ni le pouvoir ni l'histoire ni les intentions c'est juste que son histoire est liée à une fille on sait que ça va enfin on se doute que ça va très probablement graviter autour de cela et j'ai hâte de voir tout simplement quelle sera son histoire quelles seront ses capacités qu'est-ce qu'il va apporter à l'oeuvre et surtout comment est-ce qu'il va finir puisque comme vous le savez dans l'histoire principale on ne le connait pas c'est vraiment que dans ce film qu'on va pouvoir le voir je ne sais pas s'il reviendra par la suite de l'anime et peut-être dans le monde cas je n'en sais absolument rien mais on verra bien avec le film parce qu'il va en devenir dans tous les cas on va aussi avoir l'occasion de faire le focus sur une espèce de bague d'alliance alors peut-être l'alliance avec sa femme pour le coup je n'en sais rien mais de ce que montre le trailer on a vraiment l'impression que son énergie occulte provient de cette bague c'est vraiment moi la sensation que j'ai eue quand j'ai regardé ce trailer voilà encore une fois comme je n'ai pas lu manga j'ai vraiment eu la sensation que c'était cette bague qui générait toute son énergie occulte et après on peut voir qu'il a une énergie occulte un petit peu rosée qui va se mettre sur son épée donc ça a l'air quand même vraiment vraiment très stylé enfin plutôt son sabre et ça pour le coup ça a l'air très cool donc ensuite c'est là que le trailer va vraiment grandement s'accélérer on a des magnifiques plans visuels sur Gojo donc c'est toujours les studios MAPA qui s'occupent de ce film comme pour l'animé donc on est habitué à avoir une grande qualité avec les studios MAPA forcément sur Tsukaisen ils avaient déjà fait un taf monstrueux et là c'est juste magnifique en tout cas pour ce trailer c'est vraiment vraiment superbe on a le droit à un petit peu d'action on peut voir Panda et Gojo et honnêtement visuellement ça a l'air juste dingue donc je pense que MAPA a mis les bouchées doubles tout simplement pour ce film parce que là vraiment ça a l'air d'envoyer pour le peu pour le peu qu'on a vu avec quelques anciens personnages aussi franchement ça a l'air d'envoyer du très 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 lourd en tout cas visuellement je pense qu'on ne sera pas déçu moi c'est vraiment le personnage central qui m'intrigue pour le coup je ne connais même pas son nom je crois que c'est Yuta mais je ne suis pas sûr j'avais cru voir sur internet lui c'est celui qui m'intrigue le plus tout simplement parce que encore une fois dans ce film il a l'air d'être vraiment central je pense qu'il va être très stylé dans ses passages du trailer il a des moments animés qui sont absolument grandioses absolument géniaux et d'ailleurs je crois que ils disent dans le trailer son audio et qui Dengai qui a l'air lui aussi d'envoyer du très lourd donc je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire et surtout ce qu'il va devenir par la suite puisque c'est quand même très curieux qu'on ne le voit pas dans la suite de l'anime en tout cas j'espère enfin on verra plutôt si on le voit dans la suite de l'anime mais c'est pas impossible après ça sera surtout quelque chose qu'on pourra déterminer après avoir vu le film pour voir tout simplement ce qu'il va lui arriver dans tous les cas moi je suis très très hypé par ce film je trouve que le trailer envoie du très lourd visuellement c'est vrai qu'on peut pas vraiment en tirer grand chose d'autre que le côté visuel de ce trailer puisque finalement pour l'histoire etc on apprend on apprend pas grand chose je sais pas du tout quel sera le fil rouge de cette histoire on sait juste à peu près autour de quel personnage cela va graviter et voilà et on sait juste que ça se passe dans le passé mais c'est vrai que globalement on a pas trop d'infos sur l'histoire mais voilà après c'est sûr vous pouvez toujours lire le manga mais à titre personnel je vais attendre décembre en tout cas en décembre il sort au Japon donc maintenant on va parler pas de la sortie française potentielle donc est-ce que le film Jujutsu Kaisen va sortir en France et bien pour l'instant ce n'est pas prévu cependant c'est quand même très probable on peut théoriser pas mal sur déjà le compte Twitter français de Jujutsu Kaisen qui pas mine de rien fait la promotion du film ce qui est tout de même normal même si c'est le compte français c'est normal qu'il fasse la promotion du film mais voilà je trouve quand même que ça en dit long sur le fait qu'il y ait quand même une probabilité pour que ça arrive en France si c'était sûr et certain que ça ne sortait qu'au Japon je ne pense pas que le compte français en parlerait autant ensuite moi ce qui m'avait déjà mis la puce à l'aurie à l'époque c'est quand il y a vu l'annonce du film le compte français encore lui avait fait un tweet qui avait d'ailleurs pas mal pesé pour demander aux gens s'ils souhaitaient avoir le film en France pour moi ce tweet il avait deux utilités la première c'est tout simplement de prendre la température voir si effectivement les gens seraient hypés serait chaud et si ça vaut le coup et la deuxième pour moi c'est que effectivement c'était déjà prévu à la limite presque fait et tout simplement pour faire une espèce de pré-annonce un petit peu dissimulée avec ce tweet pour moi c'est les deux utilités qu'ont pu avoir ce tweet et ensuite le troisième point qui fait que pour moi il y a quand même de grandes chances que le film Jusuke Aisen puisse sortir en salle et bien c'est tout simplement le succès des films d'animation récemment au cinéma français je pense évidemment au film Demon Slayer qui a cartonné en France alors il a évidemment ultra cartonné au Japon mais en France il a vraiment fait de très bons chiffres en plus pour rappeler il était quand même sorti le jour de la réouverture des salles en France c'était le premier film à sortir le mercredi même et il avait ramené vraiment beaucoup de monde il y avait beaucoup de gens qui parlaient du film ça avait plutôt pesé sur les réseaux sociaux pas toujours pour les bonnes raisons mais c'est pas spécialement le sujet bref le film a cartonné en France et c'est pas le seul récemment on a eu aussi d'autres films d'animation qui sont sortis qui ont très bien fonctionné je sens que de manière générale le cinéma pas que français mais en dehors du Japon s'intéresse et aime proposer des films d'animation japonais je pense que ça fonctionne très bien dans beaucoup de pays que ça soit France ou Etats-Unis entre autres je pense aussi au film Dragon Ball Super Broly qui avait cartonné aussi en France donc pour moi un film Tsutsuka Issen qui est un gros titre qui est aujourd'hui Tsutsu c'est une licence qui fonctionne bien et je les imagine bien profiter de l'occasion pour pouvoir proposer le film en France pour moi c'est quelque chose de logique puisque Tsutsutsuka Issen ça a également cartonné en France au niveau de l'anime alors peut-être pas autant que Demon Slayer encore que j'en sais rien mais quand même ça reste un anime qui a vraiment buzzé donc honnêtement je ne serais pas étonné qu'il le sorte en France et si c'est le cas et bien je pense que ça va cartonner tout simplement en tout cas moi j'irais le voir le jour de sa sortie ça c'est certain si jamais il vient sortir en France maintenant vient une autre question est-ce que si jamais il sort en France est-ce qu'il sortira partout en France on s'était déjà posé la question pour Demon Slayer et au final oui il est bien sorti partout en France mais est-ce que ça sera le cas de ce film là pour le coup c'est moins sûr souvent pour prendre moins de risques pour les films d'animation bah ils le sortent pas que à Paris par exemple voire même que au Grand Rex parfois que pour quelques séances donc là c'est vraiment très très embêtant pour le reste de la France qui aimerait aller voir le film et à vrai dire même pour ceux qui sont sur Paris les places au Grand Rex partent très vite ce qu'on sait que au Grand Rex ça part très très vite donc c'est quand même un problème et voilà c'est la plus une des plus grandes interrogations concernant la sortie française est-ce qu'il sortira en France et si c'est le cas est-ce qu'il sortira partout en France je l'espère franchement ça serait cool mais honnêtement je pense voilà je pense que il sortira partout en France je serais pas spécialement surpris si ça arrive parce que voilà récemment il y a eu des succès qui ont prouvé que le cinéma d'animation japonais plaisait au public français donc bah je pense que ça peut se faire et je pense que c'est ce qui va arriver en tout cas je l'espère voilà bah écoutez c'est tout pour ce petit retour sur le trailer de Jujutsu Kaisen le film qui va donc sortir le 24 décembre au Japon j'ai vraiment hâte qu'il sorte franchement j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous sur la chaîne ça sera assez cool j'ai hâte de voir le film et puis voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du trailer qu'est-ce que vous attendez du film est-ce que vous êtes hypé ou est-ce que pas du tout bah n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous n'hésitez pas également à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait je vous remercie grandement pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bye tout le monde abonnez-vous abonnez-vous